Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va s'employer à parler d'orientation. C'est vrai que le mois de mars, souvent, c'est celui lié à l'orientation pour les jeunes et pour les moins jeunes, mais aussi pour d'autres types de personnes qui ont besoin d'avoir les bonnes informations pour trouver un emploi. On le fait ce soir avec notre invité, Marie-Custos, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagas. Vous êtes la directrice de Cap Emploi. On va tout de suite préciser Cap Emploi. Cap Emploi, c'est un organisme qui est justement pour les personnes en situation de handicap à s'orienter, mais aussi pour celles et ceux qui ont besoin d'être maintenus dans l'emploi. Absolument. Alors, le Cap Emploi, c'est ce qu'on appelle un organisme de placement spécialisé. Donc, nous faisons partie d'un réseau national de 98 structures sur le territoire français. Les missions de Cap Emploi, c'est une mission de service public. Oui. Donc, nous intervenons à la fois sur l'accompagnement des personnes qui sont en recherche d'emploi. D'accord. Qui sont de toute façon en situation de handicap parce que c'est notre public-ci. Mais nous accompagnons aussi des personnes qui sont en emploi et qui peuvent se confronter à une situation de handicap. L'objectif, vraiment, c'est de faire en sorte que l'emploi soit sauvegardé. Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas quitter la voie de l'emploi parce qu'un accident de la vie, malheureusement, nous a perturbés dans notre quotidien. Il y a des solutions, il y a des façons d'adapter le temps horaire, la façon de travailler. Et c'est là où vous intervenez. Absolument. Alors, c'est vrai que communément, on pense toujours que le handicap, ça concerne les autres. Oui. Mais la question du handicap, c'est une question aussi de santé publique. Oui. Donc, ça doit concerner tout le monde. D'un jour à l'autre, on peut effectivement être touché par le handicap. Aujourd'hui, je travaille, tout va bien. Demain, malheureusement, je fais un accident, je développe une maladie qui m'empêche de mobiliser les capacités que je mobilisais lorsque j'exerçais mon métier. Eh bien, ça peut remettre en question la poursuite de l'activité. Donc, l'objectif de Cap-Emploi dans le cadre de l'accompagnement dans l'emploi, c'est déjà dans un premier temps de voir quelles sont les possibilités offertes. Alors, c'est vrai que dans le cadre de ce volet d'accompagnement dans l'emploi, nous travaillons beaucoup avec les services de santé au travail. Donc, souvent, c'est... Il y a tout un écosystème, quand même, autour de l'emploi en situation de handicap. Tout le monde peut être source de signalement, entre guillemets, mais c'est vrai que dans la grande majorité, c'est le médecin du travail. Les services de santé au travail sont des partenaires historiques de Cap-Emploi avec lesquels nous travaillons depuis un certain nombre d'années et qui nous font des signalements de situations de personnes confrontées à un problème de handicap sur leur poste de travail. Donc, quand le médecin nous signale, c'est parce qu'il y a au moins une possibilité de rechercher les solutions. Absolument. C'est aussi une façon de dire que le handicap n'est pas une fatalité. Être en situation de handicap, c'est quand même faire partie de la société. Absolument. Et donc, dans la société, la société qui vous emploie, par exemple, aujourd'hui, même pour l'employeur, ce n'est pas une fatalité. Il n'aura pas de perte d'activité, mais une adaptation. Exactement. Et l'idée aussi, et vous faites bien de le préciser, c'est que, quelquefois, à tort, évidemment, par méconnaissance, beaucoup d'employeurs pensent que parce qu'une personne est en situation de handicap... Elle serait moins productive. Voilà. Ce sont des idées reçues. Donc, il y a des représentations autour du handicap qu'il faut casser parce que... Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire des miracles. Là, ce n'est pas du tout ça. Mais le plus souvent, il y a des possibilités d'adaptation de poste. Alors, l'adaptation, ce n'est pas uniquement une adaptation matérielle. Ça peut être une réorganisation du poste de travail. Ça peut être, comment dire, une adaptation horaire. Tout va dépendre des conséquences du handicap. Donc, l'idée, dans le cadre de la compensation, c'est de voir dans quelle mesure on peut gommer ou compenser le handicap pour permettre à la personne de poursuivre son activité. On reste dans l'actualité. On a beaucoup, beaucoup parlé ces deux dernières années de télétravail. Est-ce que là aussi, ça a suscité finalement l'intérêt d'employeurs ou de personnes qui se disent, mais je peux tenir mon poste finalement grâce à ce dispositif ? Oui, absolument. Alors, c'est vrai que communément, les personnes en situation de handicap, parce que le télétravail, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à cause de la situation sanitaire, mais c'était une modalité de travail qui existait déjà, qui n'était peut-être pas autant vulgarisée, mais beaucoup de personnes en situation de handicap veulent aller travailler comme tout le monde. Alors, il y a des métiers qui peuvent se faire en télétravail. J'ai envie de dire, ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on va systématiquement mobiliser le télétravail. Par contre, aujourd'hui, comme c'est une modalité qui est un peu plus, comment dire... Plus vulgarisée, plus populaire, en tout cas. Ça peut être effectivement une autre possibilité de permettre à quelqu'un de travailler ou éventuellement, justement, quand on parle d'aménagement, je peux vous en parler puisqu'on a, parmi nos collaborateurs, on a une collègue qui est en situation de handicap, qui aujourd'hui, du fait de son état de santé, le médecin du travail a préconisé trois jours de télétravail, ce qui n'a rien à voir avec la situation sanitaire. D'accord. Donc, ça existe, il y a un dispositif qui existe, et voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, son travail se poursuit, mais on a mis en place d'autres modalités. Donc, elle a une partie en présentiel et une partie en télétravail. Il faut dire aussi, sans langue de bois, sans détour, comme on dit dans cette émission, que culturellement, on a une appréhension de l'handicap et de la personne en situation de handicap. Ce sont des vrais freins où on sent quand même que les choses ont tendance à évoluer. Ah, les choses ont quand même tendance à évoluer. Alors, je n'aime pas dire ça, mais ça fait déjà plus de 20 ans que je suis fait ce métier. Et je vois, alors, on aimerait que ça évolue beaucoup plus vite, mais je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de handicap qu'avant. Avant, on le sait très bien. Les personnes en situation de handicap étaient cachées. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, quand même, il y a une évolution. Maintenant, volontiers, effectivement, les personnes font état de leur situation, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y a des personnes qui avaient une reconnaissance et qui n'en faisaient pas état. Et ce qui change aussi aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, c'est qu'on a plus souvent maintenant des entreprises qui font appel à nous. Aujourd'hui, par exemple, le Cap Emploi travaille en étroite synergie avec le Pôle emploi, puisqu'on est sur un programme de rapprochement, où l'idée, c'est de mettre en place un nouveau modèle, un lieu unique d'accompagnement, où tous les demandeurs d'emploi en situation de handicap doivent trouver les solutions qui leur sont proposées, aussi bien dans le droit commun qu'en leur spécifique. Donc, l'idée aussi, c'est de faire en sorte que les employeurs viennent vers nous en disant, voilà, aujourd'hui, j'ai un besoin. Je dépose mon offre, par exemple, au Pôle emploi. Je peux dire que je privilégie le recrutement d'une personne en situation de handicap, surtout si je suis un employeur assujetti à l'obligation d'emploi. Et à ce moment-là, tout se déploie pour pouvoir proposer... J'allais y venir, parce que la réglementation en vigueur a évolué pour les entreprises d'un certain nombre de salariés qui doivent accueillir un pourcentage de personnes en situation de handicap. On rappelle que c'est aussi valable, je crois, pour les collectivités publiques. Ah oui, absolument. Tous les employeurs privés ou publics, qui occupent au moins 20 personnes, 20 salariés ou 20 agents, sont assujettis à l'obligation d'emploi. Donc, ils doivent avoir dans leur effectif 6% de personnel en situation de handicap reconnu. Oui, sinon, il y en a qui préfèrent payer l'amende. Malgré tout, vous le disiez, il y a quand même des employeurs en Guadeloupe qui sont prêts à jouer le jeu, qui viennent vers vous. Comment ils se font accompagner ? Comment ils sont... Il n'y en a pas encore suffisamment, mais quand même, on voit l'évolution où la démarche est un peu plus spontanée qu'il y a quelques années. Et dès lors, comment ça se passe ? Comment est mené l'entretien ? Il y a des visites sur place, on imagine ? Alors, au niveau de Cap Emploi, à partir du moment où un employeur a un besoin, il fait appel à nous, surtout si c'est un employeur qu'on ne connaît pas, qui n'est pas connu de Cap Emploi, on se déplace dans l'entreprise. Parce que ça nous permet déjà de connaître l'entreprise, de connaître l'environnement de travail. Bien sûr. Géographique, ergonomique également. Tout à fait. Et à partir de ces éléments-là, nous, je veux dire, ça ne change pas. L'employeur qui a un besoin, il recherche des compétences. C'est ça. Donc nous, parmi les personnes qu'on accompagne, on va effectivement faire une présélection en fonction du besoin d'un employeur. Mais l'employeur reste libre de son choix, bien entendu. Mais la présélection se fait, bien entendu, regarder compétences, des talents attendus par cet employeur. Mais aussi, nous, on fait attention par rapport au handicap. On ne va pas positionner une personne sur un poste incompatible avec son état de santé. L'idée n'est pas de placer des gens comme ça, c'est de répondre aux besoins de l'employeur d'un côté, et de répondre aux besoins de l'employé de l'autre par rapport à sa situation. Tout à fait. Et faire en sorte que l'emploi soit pérenne. Puisque l'objectif, c'est aussi ça. Aujourd'hui, c'est vrai que toutes les politiques publiques qui sont mises en place actuellement intègrent cette notion, puisqu'on est vraiment dans une démarche d'inclusion. On ne doit pas regarder la personne en situation de handicap sur le prisme du handicap. C'est une personne comme une autre. Simplement, il faut tenir compte des contre-indications médicales pour lui permettre d'occuper un poste compatible avec son état de santé. Et il est aussi important, on imagine, de dire qu'il y a des exemples où ça marche, où ça a marché et ça continue de marcher. Tout à fait. Et alors, nous, ce qu'on essaie de faire comprendre aussi, parce que souvent, des fois, les gens ne veulent pas forcément témoigner. Nous, en tant que professionnels, c'est notre quotidien, on peut en parler. Mais quelquefois, plus que de grands mots, le témoignage d'une personne en situation de handicap qui travaille, qui ne sait pas de mieux travail, ça fait ricocher auprès des autres en se disant, je ne suis pas seule dans mon coin, parce que souvent, les gens pensent qu'ils sont seuls avec leurs problématiques. Donc, l'objectif, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec le Cap Emploi de manière à ce qu'on puisse vous accompagner. Et de toute façon, comme vous le disiez, on travaille en synergie avec... On a un réseau. Oui, tout à fait. On parlait de toute une communauté, effectivement, qui travaille autour de ces personnes en situation de handicap. Justement, pour terminer, souvent, on a eu ce problème de faire la démarche, de déclarer le handicap de son enfant, de son conjoint. Aujourd'hui, il faut que ça se démocratise de plus en plus pour faciliter votre tâche. Absolument. Absolument. Alors, c'est vrai que la démarche de reconnaissance qui se fait auprès des services de la MDPH, ça reste une démarche personnelle. Personne ne peut obliger quelqu'un à le faire. Maintenant, à partir du moment où on explique aux personnes à quoi ça sert, parce que les gens nous disent, oui, mais je suis reconnue au travail handicapé, mais ça ne me sert à rien. Si, justement, ça vous permet de bénéficier d'un panel de dispositifs dédiés parce que vous avez ce statut. Alors, c'est vrai que pour les personnes qu'on accompagne dans le cadre du métier, dans l'emploi, la majorité, ce sont des gens qui ne sont pas encore reconnus. Mais à partir du moment où il y a un avis médical qui précise bien qu'il y a bien une contre-indication par rapport au poste qui est actuellement tenu, la première démarche que l'on fait avec les personnes, justement, qu'on accompagne, c'est leur expliquer la démarche de reconnaissance. Alors, ce n'est pas forcément évident, puisque la vie bascule. Du jour au lendemain, on perd un peu. Il faut appréhender une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Voilà. Mais on est là, justement, pour rassurer et pour faire comprendre que ce n'est pas une étiquette. C'est simplement... Moi, j'aime bien appeler un passeport parce que ça permet de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. En tout cas, nos téléspectateurs vous ont vus, directrice de Cap-Emploi. Vous êtes située à Jari, facilement accessible. Oui, tout à fait. Nous sommes effectivement à l'immeuble magique à Jari et très accessible. Alors, Cap-Emploi, ce n'est pas que Mme Kustos. Bien sûr, il y a toute une équipe. C'est une équipe de 10 salariés, effectivement, qui oeuvrent à la fois pour ceux qui sont en recherche d'emploi, mais aussi pour ceux qui sont déjà en emploi et qui peuvent se trouver en difficulté par rapport aux handicaps. Et merci d'avoir expliqué tout cela dans « Questions sans détour ». Vous l'avez entendu, Cap-Emploi, c'est à Jari. Le site Internet s'affiche également en bas de votre écran. Nous vous souhaitons une très, très bonne soirée avec la suite de nos programmes. Merci.